Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 18, verset 18 à 20 Mes ennemis ont dit, Allons, montons un complot contre Jérémie. Les consultations sur la loi ne risquent pas de disparaître, pas manque de prêtres, ni le conseil, pas manque de sages, ni la parole, pas manque de prophètes. Allons, attaquons-le par nos paroles. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une force pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour parler en leur faveur ou détourner de ta colère. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Une fois de plus, en ce mercredi de la deuxième semaine du temps de carême, la lecture nous invite à méditer sur un thème très bon qu'on appelle l'ingratitude. La conséquence du fait qu'on fait le bien, que nous fassions le bien. Mais ce qui revient en retour, c'est la haine, le mal. Et c'est d'ailleurs ce que Jérémie expérimente aujourd'hui. Parce que justement, il a défendu le peuple. Il a défendu les autres prophètes. Quand ils étaient dans le péché, il intercédaient pour eux, disant « Seigneur, ne les condamne pas. Seigneur, aie pitié d'eux. Seigneur, agis selon ta miséricorde. Et justement, que ta justice soit une justice miséricordieuse. » Mais il se rend compte que tout ce qu'ils faisaient en leur faveur, ils sont plutôt en train de monter en complot pour le détruire. Et là, il dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tout le bien que j'adresse à mes frères ? Au lieu de me rendre le bien en retour, ils cherchent à me détruire. » Je crois que chacun d'entre vous, au moins une fois, on a fait l'expérience. Au moins une fois. Le fait que tu t'engages pour le bien et justement, ce que tu reçois en retour, c'est le mal, c'est la haine, la dilution. Certains parents en font l'expérience. Des parents qui se sont donnés pour leurs propres enfants. Des parents qui se sont donnés même pour leurs petits-néveux. Mais apprends-tu que tu n'as rien fait pour moi. Tu en fais l'expérience, tu t'es chaque jour. Et justement, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Jérémy en a fait l'expérience. Et peut-être que toi aussi, tu en fais l'expérience au moment où tu écoutes cette vidéo. Que tous les biens que tu fais pour les personnes, ils ne reconnaissent pas. Quelle est donc la réaction ? Je crois fermement que la réaction, la solution de ces ingratitudes-là, se trouve en Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait en retour ? Jésus, voyant cette situation, se met à dire que, justement, c'est vers le Père qu'on doit se tourner. Regarde bien l'Évangile. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très simple. C'est le fait que, justement, Jésus est en train d'annoncer sa mort. Il est en train de m'annoncer une situation difficile dans sa vie. Il est en train d'annoncer quelque chose de compliqué pour lui. Mais qu'est-ce que les disciples sont en train de faire en retour ? Au lieu de lui dire merci, au lieu de compatir à sa difficulté, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à dire, il faudrait qu'on cherche à nous positionner. C'est un peu comme un papa qui est en train de mourir. Au lieu que les enfants cherchent à lui redonner espoir, les enfants cherchent à dire, je vérifie quel est l'héritage que je dois prendre. Et c'est cette attitude que Jésus est en train de décrire. Mais il ne décrit pas dans un sens conflictuel. Il décrit cela en disant, cela ne m'appartient pas de décider, de faire recours au Père. Et justement, dans les moments d'ingratitude, ne prends pas ton égo en mettant un exergue. Ne prends pas les histoires d'égoïs, la capacité de vengeance. Fais recours à celui qui t'a donné la force de bien faire, c'est Jésus. Et lui, justement, te aidera à traverser cela. Même si dix personnes sont ingrates, au moins une personne fera bien. Fera très bien même d'ailleurs. Et c'est de cela que tu dois te passer. Ne te décourage pas, ne te lasse pas de faire du bien. Jérémie l'a dit, comment peut-on rendre le bien, le mal pour le bien ? Mais il dit, Seigneur, écoute, il se retourne vers le Seigneur. Jésus dit, cette place ne m'appartient pas. C'est à mon Père que cela revient. De la même manière, c'est à Dieu ce que tu ne peux pas te faire du Dieu. Tu dois finir toujours t'abonner en disant, je suis un serviteur quelconque, je n'ai que fait mon pouvoir. Et là, je t'assure, le Seigneur baignera davantage et le bien fait. Au nom du Père et du Fils, et du Seigneur, et du Seigneur d'Esprit, Amen.